Mais il y a de ces moments dans une campagne électorale qui deviennent des moments magiques, uniques, des moments de grâce. Et aujourd'hui, j'en vis un. J'ai le privilège de vous présenter un homme que j'admire depuis toujours, qui m'inspire, qui se fait trop rare maintenant. C'est quelqu'un que je considère comme un grand homme qui a été un grand chef et qui nous a transmis le rêve de devenir un peuple fier et responsable, qui nous a toujours dit d'avoir confiance en nous. Accueillez avec moi, M. Jacques Parizeau. Mes amis, d'abord merci de votre accueil. Maintenant, j'interviens pas souvent dans le débat politique. Je suis rendu à un âge où, disons, c'était plus difficile que ça l'était. Oui, oui, je comprends. C'est bon, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir de pouvoir, comme je l'ai fait si souvent dans le passé, appuyer le Bloc québécois et son chef, M. Duceppe, dans ce moment-là, important de la campagne électorale. C'est le dernier droit. Cette semaine, c'est le dernier droit de la campagne. Ça a été une étrange campagne. Je ne me souviens pas d'en avoir vu un autre tout à fait de ce type-là. Pendant un bon bout de temps, le problème a consisté à savoir si une coalition politique est un péché mortel ou véniel. Moi, dans ma candeur naïve, j'avais pensé qu'après que M. Harper ait dénoncé ça comme un péché mortel, 48 heures après le début de la campagne, quand M. Duceppe sort la lettre qui indique que péché mortel ou pas, M. Harper voulait faire la même chose quelques années auparavant, je pensais que ça terminerait le débat. Pas du tout. Mais ça remonte constamment. Ça revient constamment. Le Bloc, à travers cet épisode bizarre, a la même position qu'il a toujours. Si, quel que soit le gouvernement à Ottawa, si une mesure a du sens pour le Québec ou est dans l'intérêt du Québec, on vote pour. Et si ça n'est pas conforme aux intérêts du Québec, on vote contre. Ça a toujours été leur attitude. Ça l'est aujourd'hui. Ce n'est pas une attitude spectaculaire, on se comprend. mais c'est celle qui correspond à nos intérêts profonds. C'est pour ça qu'on les envoie à Ottawa. Après un bout de temps de ces discussions byzantines, il a bien fallu que quelqu'un commence à s'occuper de ce qui intéresse les gens. Et c'est là qu'on a vu apparaître, de la part des trois partis fédéralistes, une préoccupation sociale remarquable. On allait dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et alors, dans le domaine social, d'abord, surtout avant tout, dans le domaine social, un petit peu dans le domaine de l'éducation, on a commencé à faire des propositions, des promesses. L'économie, oui, sans doute, mais dans des termes tellement généraux que, comme disait Mme Paré, comme elle disait, moi, ça ne me donne pas grand-chose à mon âge et comme emploi. Mais dans le domaine social, au contraire, on est entré dans des choses très, très, très précises. Là, je vais vous donner une courte liste. Les trois partis ne sont pas nécessairement d'accord avec chacune des mesures dont je vais vous parler, mais chacun en a au moins deux, trois, quatre dans le bloc. Par exemple, augmenter le nombre de médecins. Bon. Alors, comment le fédéral, un gouvernement fédéral à Ottawa augmente-t-il le nombre de médecins? Est-ce qu'il crée une faculté fédérale de médecine à Montréal? Le nombre de médecins de place en médecine est déterminé par le gouvernement de Québec, par le ministère de l'Éducation, en consultation avec les universités Beigle et Montréal. Ça veut dire quoi, ça? Nous, au fédéral, quand on prendra le pouvoir, on va augmenter le nombre de médecins. Autre chose. Quand on prendra le pouvoir, on va augmenter l'aide au soutien à domicile. Bon. Le soutien à domicile pour les soins au Québec, c'est les CLSC. Alors, comment ils vont faire? Créer un réseau CLSC parallèle? Ça rime à quoi, ça? Je comprends que ça fait plaisir aux gens. Tu sais, n'importe qui qui a attendu très longtemps dans un hôpital, n'importe qui qui voit que, pour ses vieux parents, les soins à domicile ne sont pas suffisants et qu'il faut les envoyer en hébergement, c'est pas sûr que tu te la souviens. Tout le monde réagit de façon parfaitement humaine là-dedans, en disant, oui, on est d'accord avec ça. Mais ça sert à quoi? À ces politiciens fédéraux de promettent des choses dont ils savent très bien, que c'est à Québec que ça se décide et que c'est à Québec que ça se passe. Ils vont l'entier, semble-t-il, ils promettent, celle-là est extraordinaire, un bon réseau de garderies. Remarquez, ça a du sens dans le reste du Canada, parce qu'ils sont loin d'avoir développé un service de garderie comme celui du Québec. Mais nous, on l'a fait. C'est pas cher et ça marche. Alors, dites-moi, par rapport au Québec, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donner à chaque parent qui a un enfant dans une garderie deux dollars par jour pour revenir de sept dollars à cinq dollars? Ça m'étonnerait. On continue. L'aide aux proches aidants. On va augmenter l'aide aux proches aidants. Ça aussi, c'est un thème populaire. Tout le monde est d'accord avec ça dans notre société. Vous savez, tout ce qu'on peut leur demander pour les proches aidants, c'est est-ce qu'ils pourraient développer, comment dire, sur le plan fiscal, des déclarations d'impôts? Juste suivre ce que le Québec fait. Faire en sorte que les avantages qu'on donne à Québec soient extensionnés à la déclaration d'impôts qu'on a à faire au fédéral. Juste ça, ce serait très bien. C'est pas vrai que les proches aidants vont recevoir des avantages fiscaux ou de l'aide revenant de deux gouvernements superposés. Ça, ça tient pas debout. C'est pas gérable. Et on va améliorer le programme de prébourse. Ben oui, il y aurait le programme de prébourse. Il y en a un au Québec qui a un programme de prébourse et qui est très développé. Et finalement, là-dedans, il n'y a pas encore suffisamment d'argent, comme pour les proches aidants, comme pour les soins à domicile. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on leur demande, finalement? On leur demande pas de remplacer le gouvernement de Québec ou de venir s'additionner au gouvernement de Québec. Ce qu'on leur demande, à ces parties-là, c'est est-ce qu'ils pourraient nous transférer davantage des impôts qu'on paye à Ottawa pour financer nos services de santé? C'est ça qu'on leur demande. On voudrait qu'ils comprennent enfin que ça n'a aucun bon sens. Qu'au moment où on lance l'assurance santé, le gouvernement fédéral en paye à cette époque-là la moitié. Maintenant, on est à 25 %. Le fédéral se retire petit à petit du financement de l'assurance santé, qui coûte de plus en plus cher parce que la population vieillit. On le sait tous, ça. Alors, ce qu'on voudrait, c'est pas que le fédéral vienne nous promette d'ajouter des médecins ou d'avoir un réseau parallèle de CLSC. On sait bien que ça tient pas debout. On sait bien que de toute façon, ils feront pas. Ils peuvent pas le faire. Ce qu'on leur demande, c'est qu'ils nous renvoient une partie de nos impôts. On saura quoi en faire. Là, nous autres, on s'occupera d'augmenter le nombre de places en médecine, puis on s'occupera de mettre davantage d'argent dans le soutien à domicile. Bien oui, bien sûr. On est là pour ça. Le Québec l'a toujours fait. Il le fait de mieux en mieux. Il faut qu'ils nous rendent nos impôts. Au Québec, il y a une distinction ici en deux groupes. Il y a ceux qui disent « Rendez-nous une partie de nos impôts ». Puis d'autres qui disent « On veut tous nos impôts ». Les premiers, on les appelle les « Applaudissements ». Il est évident qu'à un moment donné, entre ceux qui disent « Rendez-nous une partie de nos impôts », mais qui restent fédéralistes. Puis ceux qui veulent tous nos impôts et qu'on appelle les « souverainistes », à un moment donné, nos chemins divergent. Mais dans le moment à l'heure actuelle, on a tous au Québec le même intérêt à faire en sorte, comme disait du Plessis, « Rendez-nous notre butin ». On peut faire là-dessus un bon bout ensemble au Québec. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit assez fréquemment des résolutions unanimes de l'Assemblée nationale qui s'adressent au gouvernement d'Atlant. C'est encore surprenant le nombre de sujets sur lesquels, finalement, on peut s'entendre au Québec pour présenter une sorte de front commun. Mais pour ça, il faut, comme on dirait, en termes de football, il faut un receveur de ballons. Il faut que quelqu'un puisse, à partir de ces choses-là, défendre la position québécoise à Ottawa. Et c'est ça, le rôle central du Bloc. C'est long. C'est vrai que c'est long. Le Bloc, si on avait gagné, écoutez, si on avait gagné en 1995, souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, on a perdu par 52 000 voix sur 5 millions. Quand on y pense, on se dit, si, ça aurait pris si peu de choses pour que, là, maintenant, la question serait réglée. Ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de députés du Bloc à Ottawa. Ça fait longtemps que, comment dire, le parti, le Québec serait devenu un pays indépendant, un pays souverain. C'est, quand on y pense, ça donne une sorte de frisson. Mais il ne reste que, comme il faut attendre la suivante, je comprends qu'il y a des gens qui se disent, c'est bien long. Puis ce rôle à Ottawa, de constamment servir de chien de garde, ce n'est pas nécessairement le rôle le plus facile, mais c'est essentiel. C'est sûr, cependant, que si on peut avoir des préoccupations sociales comme celles qu'on voit, là, dans cette fin de campagne, et puis que les porteurs, comment dire, ceux qui proposent ces idées-là ont l'air sympathiques, c'est sûr que ça touche les gens. C'est évident. Toutes les questions dont je viens de vous parler sont des choses qui touchent les gens de trop près pour qu'avec le sourire combiné, on puisse se dire, bien oui, c'est tentant. Mais, comme de toute façon, vous voyez, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, qu'il y a largement de la poudre aux yeux, attention. Faisons attention. C'est assez tordu comme message. Le bloc, on en a besoin maintenant, j'allais dire actuellement, là, plus que, peut-être plus que jamais. Il y a d'énormes dossiers qu'il faut surveiller. D'abord, la compensation pour l'harmonisation de la taxe de vente, là, 2 milliards, 2 milliards 200 millions, promis pendant une campagne électorale. Ça n'aurait jamais été promis si le bloc n'avait pas, depuis quelque temps, soulevé de façon extraordinairement spectaculaire à la question. Et quand M. Duceppe… La compensation fédérale pour la tempête du verglas, on ne l'a toujours pas de chez. Toute espèce de dossier comme ça traîne depuis des années et des années. La compensation pour la sûreté du Québec, c'est des dossiers qui traînent, qui ne se règlent pas. Ça a commencé à être pris au sérieux quand M. Duceppe a dit clairement, si, dans le prochain budget, il n'y a pas 2 milliards 200 millions pour le Québec pour la compensation, pour l'harmonisation des taxes de vente, je retrait contre le gouvernement. Chantage, si l'on veut. Mais là, ça a l'air d'aboutir. Mettons la responsabilité de tout ça, où ça doit aller, sur les épaules de M. Duceppe. Il a été clair. Applaudissements 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 Là, il y a un programme de construction navale, pour la marine de guerre canadienne. Applaudissements Ce n'est pas la petite bière, c'est 30 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral a déterminé qu'il y avait trois chantiers navals qui seraient retenus pour la grosse construction, deux pour la construction navale proprement dite et un pour l'entretien, qui est évidemment beaucoup moins important et beaucoup moins intéressant. Tous les chefs fédéraux se sont prononcés et M. Layton il y a une semaine, à Halifax. On veut qu'un de ses chantiers de construction soit Halifax, Irving. Évidemment, il y en aura un autre au Pacifique. Et ça laisse déver les chantiers déver à Québec où ? Un peu d'entretien, peut-être ? Ben oui, oui, attention. Il faut bien que quelqu'un soulève ces questions-là. Le contrat de chasseur, dont on ne sait pas très bien s'il va coûter 19 milliards ou 30 milliards, ça a l'air plutôt 30 que 19, mais le fond de la question, c'est qu'on s'engage là-dedans sans savoir quelles vont être les retombées au Québec. 50 % de l'industrie et de l'aviation et de l'aéronautique est concentrée dans les environs de Montréal. Qu'est-ce qu'on va avoir comme retombées de ce projet-là ? Comme l'a dit M. Duceppe à plusieurs reprises, on n'a aucune idée, dans ce contrat, si un contrat existe, d'où vont aller les retombées. Là, on parle d'emplois concrets, on se comprends ? Ben non, pas si ils sont là. Pas si le bloc est à être à Ottawa, ils ne pourront pas. Il n'y a rien comme la clarté et la lumière pour faire en sorte de faire reculer les coups tordus. Applaudissements Dans le golfe du Saint-Laurent à l'heure actuelle, on sait tous que la prospection va commencer sur le site qui s'appelle Old Harry, qui est assez prometteur comme site pétrolier. C'est soumis à toute espèce de test d'environnement, etc., bien sûr, mais il semble qu'il y a beaucoup de choses. Là, une entente a été signée entre Québec et Ottawa pour la propriété des droits sous-marins. Terre-Neuve avait déjà fait ça. M. Williams, qui avait tordu les bras et qui l'avait obtenu. Et là, on a la même chose à Québec. Mais Terre-Neuve n'accepte pas la frontière établie en 1964 entre Terre-Neuve et le Québec et qui passe en plein milieu de Haute-Arrée. Et donc, il faut prévoir comment on va résoudre le débat. Alors, il est créé dans ses accords un tribunal d'arbitrage pour fixer la frontière, Terre-Neuve nommant un membre, Québec nommant un membre et le fédéral ayant la voie déterminante. Attention. 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 Vous comprenez? Ce système fédéral canadien, il y a plein de choses trappes comme ça depuis des années. Nous, les plus vieux, on sait bien que ça mène, toutes ces discussions-là ne mènent nulle part. Alors, on sait bien qu'il est temps d'en sortir. On sait bien que le Québec… Vous savez, ceux qui ont connu Meach et Charlottetown, ça, c'était constitutionnel. Mais ils ont connu aussi la ligne Borden, qui a été la seule frontière qu'on a jamais vue à l'intérieur du Canada, interdisant toute exportation de produits du pétrole de Montréal vers l'Ontario. On avait six raffineries à Montréal et une industrie pétrochimique considérable. Trois raffineries ont fermé immédiatement. Une bonne partie de l'industrie pétrochimique a foutu le camp. Et là, vous voyez la fin de l'épisode de Shell qui vient de fermer. Ces décisions-là, il faut qu'on puisse avoir une prise directe dessus. Et tant qu'on n'aura pas, si on n'arrive pas à avoir un très fort contingent du Bloc, représentant essentiellement les intérêts du Québec, j'essaie d'être très concret pour faire comprendre le rôle indispensable du Bloc à l'Ontario. Autrement, on risque de se faire avoir à tout coup. Et là, à travers tout ça, le Parti québécois vient de remettre à l'ordre du jour la souveraineté du Québec. Ça a pris. Ça a pris pas mal de discussion. Au cours des cinq ou six derniers mois, ça brassait en préparation de ce congrès. C'est longtemps que le Parti québécois n'a pas eu de congrès. Six ans. Mais là, on en a eu un vrai. Le Parti québécois a toujours été un parti d'idées, un parti de discussion d'idées. C'est sa caractéristique. Les médias parlent de psychodrame. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, effectivement, dans un parti assez démocratique, les gens discutent entre eux. L'unanimité, ça n'existe pas pour nous. La pensée unique, ça n'a jamais existé. Pour nous, en tout cas. Il y a eu des discussions sérieuses. À certains moments, le congrès a été, du point de vue du chef du Parti québécois, trop loin. Puis, là, corrigé le tigre. Et on sort de ce congrès, souverainiste comme on ne l'a pas été depuis longtemps, uni aussi. Le vote de confiance, c'est très chaud de remarquable. Dans ce sens-là, le moment est extraordinaire pour que les gens du... Alors, c'est une sorte d'appel, moi, que je lance ici, là, aux gens du Parti québécois. Mobilisez-vous dans cette dernière semaine pour appuyer de toutes vos forces le Bloc québécois dans cette élection. Il faut que chacun utilise les moyens à sa disposition. Et Dieu sait si, aujourd'hui, il y a des moyens de rejoindre les autres. Je ne parle pas seulement des médias sociaux, mais il y a le contact personnel. Il faut donner au Bloc un solide appui. Nous partageons la même fierté, le Parti québécois et le Bloc. Nous partageons les mêmes objectifs. On trouve ça souvent pénible que ça prenne tant de temps. Mais il vaut mieux que ça prenne beaucoup de temps et que ça se fasse dans cette espèce d'esprit démocratique profond que nous avons toujours manifesté. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se fera. Lundi prochain, on vote avec conviction. pour le Parti dont le seul intérêt est l'intérêt du Québec. Merci. Au revoir. Applaudissements. 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 Alors, M. Parizeau, j'espère que le Québec entend votre sagesse. Parce que vous savez, dans les villages, à une certaine époque, il y avait ça, des vieux sages. Et un jour, il y a des jeunes qui ont voulu confronter sa sagesse en le défiant. Ils remettaient en doute cette sagesse. Alors, ils se sont dit, écoute, on va se présenter avec une colombe dans les mains devant le vieux sage et on va lui poser la question. Vieux sage, est-ce que cette colombe, elle est morte ou elle est vivante? Et si jamais il nous dit qu'elle est morte, on va ouvrir les mains et la colombe s'envolera. Et si jamais il nous dit qu'elle est vivante, on fera une petite pression rapidement avec nos doigts et elle sera morte. Alors, les jeunes se présentent devant le vieux sage de leur village avec la colombe dans les mains et ils lui posent effectivement la question. Vieux sage, est-ce que cette colombe, elle est morte ou elle est vivante? Et le vieux sage de répondre, vous détenez le sort de cette colombe entre vos mains. Sous-titrage ST' 501